bonjour frères et sœurs bienvenue dans votre émission jeunesse en crise ou jeunesse en crise donc aujourd'hui nous allons parler de la génération de ézéchia ou encore hieri qui a donc avant de commencer nous allons remettre ces moments au seigneur afin qu'il puisse nous conduire pendant ces moments seigneur nous sommes devant toi faible mais toi tu es grand père fortifie nous et conduis nous dans ces moments de partage afin que ton nom se soit glorifié élevé et sanctifié et afin que ton église se réveille seigneur tu as dit tu reviens comme un voleur mais pour nous cela ne va pas nous surprendre mais pour les gens de dehors cela va les surprendre préserve-nous et garde-nous dans ta simplicité au nom des choix amen ok donc aujourd'hui nous allons parler du de la génération des liés qui a ou bien ézéchia nous allons prendre le le passage du chronique à partir du verset 22 du chronique chapitre 32 à partir du verset 24 la bible dit en ce jour là et qui a fut malade à la mort il pria yahweh qui lui parla lui donnant un signe mais et qui ne fut pas reconnaissant du bien qu'il avait reçu car son coeur s'éleva et qui eut des mots contre lui contre yoda et hirou shalem mais et qui a s'humiliat de l'élévation de son coeur lui et les habitants de hirou shalem et la colère de yahweh ne vint plus sur eux durant les jours de hirou shalem verset 27 et qui a de très grande richesse et de gloire il se fit des trésors d'argent d'or des pierres précieuses d'aromates des boucliers et de toutes sortes d'objets précieux des magasins pour les recoles de blé de vin nouveau et d'huile des étapes pour toutes sortes de bétail avec des rangées dans les étapes il se fit aussi des villes et il acquiert des troupeaux du du gros et de petits bétail en abondance car yahweh car élohim lui avait donné des très grandes richesses ce fut et qui a qui bouche à le canal du haut de haut des eaux guiron et les conduisit directement en bas vers l'occident de la cité de david ainsi et qui a réussi donc tout ce qu'il fit toutefois c'est là où toutefois lorsque le prince de babel envoyer le messager vers lui pour s'informer du prodige qui s'était produit sur la terre et le rime l'abandonna pour le mettre à l'épreuve afin de connaître tout ce qui était dans son coeur afin de connaître tout ce qui était dans son coeur et nous étions voilà verset 32 le reste des discours de qui a ces bonnes oeuvres qui vivent ils sont écrits dans la vision de yorushaïa le prophète fils d'amande dans le livre du roi yoruda et d'israël donc voilà un peu ce qui nous donne on va aller voir ce qui se passe dans dans du 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 roi 20 on va voir on va commencer à partir verset 12 qu'est ce qu'il dit la bible en ce temps là bérodak baladan fils de baladan roi de babel envoya n une lettre avec un présent à ikea parce qu'il avait appris la maladie dit qui a et qui a les écouta et leur montra toute la maison de son trésor l'argent l'or les aromates lui précieuse toute sa maison d'armes et tout ce qui se trouve dans le trésor et lui rien qui qui a ne leur montra dans sa maison et dans tout son royaume les chaïens le prophète vint ensuite auprès du roi et qui a et lui dit quand il dit ces hommes et d'où sont-ils venus vers toi et qui a répondu ils sont venus d'une terre très éloignée et ils sont venus de babel il dit qu'est qu'on et dit quand il vu dans ta maison et qui a dit ils ont vu tout ce qui est dans ma maison il n'y avait rien donc mais dans mes trésors que je ne leur ai montré alors les chaïens dit à ikea écoute la parole de yahweh voici les jours viendront où tout ce qui est dans ta maison et ce qui est et ceux de tes pères ont amassé dans leur trésor jusqu'à ce jour là emporté à babel juste de tes pères ont amassé dans leur trésor jusqu'à ce jour là sera emporté à babel et n'en restera rien dit yahweh on prendra même de tes fils qui seront sortis de toi que tu auras engendré afin qu'ils soient et nus dans la maison dans le palais du roi babel de babel et qui a répondu à les chaïens la parole de yahweh que tu as prononcé est bonne et il ajoute à n'aura-t-il pas paix et sécurité pendant mes jours et après on parle de la mort de ikea ou ézéchia donc voilà un peu les frères et sœurs sur ce qu'on va partager la génération des ézéchias nous voyons ici un roi que le seigneur a béni abondamment et il a fait vraiment un prodige dans la vie d'ikia et grâce à ce prodige le monde c'est-à-dire les rois viendront rendre visite et qui a en l'important les présents mais nous voyons une chose qui va beaucoup nous frapper c'est cette partie que nous on va partager quand le roi de babel envoie un de ses serviteurs qu'est ce qui va faire le roi et qui a le roi va aller montrer tous ses biens tous ses richesses à cet espion bon pas cet espion à cet homme à cet serviteur et malheureusement il n'a rien gardé il a montré tout tout vraiment tout il dit qu'il a dit à esaïe que ben ce que tu m'as généré rien caché je n'ai rien caché tout et voilà ce que la réponse qu'ils aïe va lui donner et jaya va lui dire bon vu que tu étais ainsi tous tes enfants et tous les biens que tes parents tes pères ont amassé sera amené à babylone et voici la réponse du roi le roi va dire ok ben tant que chez moi je vis il ya la paix j'espère donc voilà donc je voulais nous partager sur ce point parce que c'est un peu un constat qu'on fait aujourd'hui si c'est un constat malheureusement que cette génération en train de connaître on ne connaît plus ce qui est intime on ne connaît plus ce qui est personnel mais aujourd'hui avec l'arrivée des réseaux sociaux qu'est ce qui se passe aujourd'hui nous sommes devenus comme ikea on expose tout ils vont exposer tout il a il a exposé ses entrailles et après qu'est ce qui va arriver mais qu'est ce qui ne nous dit pas que ça la société la convoitise parce que le serviteur du roi allait exposer au roi il allait dire au roi voici ce qui a le roi de d'israël certainement ça suscité la convoitise en cité des choses intimes des choses intimes même malheureusement c'est ce que nous voyons aujourd'hui nous les chrétiens refaire il n'y a plus d'intimité il n'y a plus ce qui nous appartient que tout le monde ne doit plus voir on expose tout aujourd'hui dans les réseaux sociaux regardons cette génération regardons-là et c'est cette génération qui en train de 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 grandir dans l'ignorance dans l'ignorance malheureusement on va manger on va dans un kfc il faut qu'on fasse un selfie une photo pour que les gens voient mais cela qu'est ce que cela suscite la convoitise cela suscite les envies c'est l'orgueil parce que et qui a avant ça il était il était normal mais le seigneur l'a visité lorsque on a lu 2 2 chroniques pour ceux qui nous suivent on parle de génération dit qu'il ya la génération des écrits à cette génération qui ne sait pas garder des choses intimes qui ne sait pas se cacher qui ne savent pas tâcher certaines choses parce que le seigneur et veut que on en garde certaines choses pour nous même pour nous et avec lui mais nous aujourd'hui on veut tout exposer le seigneur a béni ce roi mais regardons son coeur quelqu'un vient pour vous donner des présents il ne vous a pas demandé qu'il veut voir votre intimité vos richesses mais regardons ikia qu'est ce qu'il va faire il va les montrer ses richesses ça c'est vraiment de l'orgueil imaginons quelqu'un vous rend visite il vous apporte un cadeau mais vous dites non ce cadeau bon voilà ce que j'ai comme autre bien tous ces choses là mais dalle selon vous celui qui vous apporte le cadeau sera-t-il bien et qu'il ya c'est ce qui a montré qui est monté dans son coeur vouloir se vanter vouloir l'orgueil voilà le seigneur m'a béni et c'est ce que nous voyons aujourd'hui des chrétiens petites choses dans les réseaux sociaux je ne parle pas du monde parce que ceux du monde sont déjà avec l'ennemi mais le seigneur et ce message concerne aussi des gens du monde parce qu'il ya certaines choses dont nous devons tenir dans l'intimité qu'on ne doit pas exposer au grand public mais malheureusement nous tous aujourd'hui on l'expose nos enfants sont exposés mais regardons un peu la réponse dès qu'il ya il dit une chose et qui a répondu à yeshaya la parole de yahweh que tu as prononcé est bonne et il ajouta n'y aura-t-il pas de paix et sécurité pendant mes jours voilà la réponse dit qu'il ya à yeshaya mais si c'est vraiment un parent inconscient si je peux parler ainsi désolé pour le mot ce qui l'intéresse c'est lui mais pas ses enfants pas des générations qui viennent après lui ce qui l'intéresse c'est lui même bon pendant que je vis il y aura la paix mais mes enfants ils ne s'inquiètent pas ses enfants ils ne s'inquiètent pas et c'est ça cette génération on expose tout le monde dehors nos enfants n'en parlons plus dans les réseaux sociaux mais vous ne savez pas les intentions des gens lorsqu'ils voient ces photos vous ne savez pas combien de fois on se suit de la convoitise frais et soeurs nous devons réellement revenir au seigneur nous sommes en train de glorifier la chair qui prend de la place et que le seigneur vraiment nous aide petite chose on pose dans les réseaux sociaux on a une petite sortie avec des enfants dans les réseaux sociaux mais qu'est ce qui est intime aujourd'hui qu'est ce qui est intime en tant qu'enfants du seigneur en tant que païens il ya les gens qui doivent garder certaines choses intimes il ya certaines choses comme joshua veut dire qu'on partage qu'avec ses amis il ya certaines choses qu'on partage qu'en famille joshua va dire vous vous êtes des gens de la maison donc il ya une des catégories des choses il va dire vous vous êtes des gens de la maison maintenant vous êtes des amis donc il ya des choses qu'on ne donne pas tout le monde qu'on ne montre pas tout le monde qu'est ce qui va dire choix à cette femme il va dire que en effet on donne pas la nourriture saine aux chiens comprenons ces langages dont il y avait une certaine catégorie des choses qu'il fallait partager avec des gens intimes avec des amis avec des parents et avec tout le monde mais nous les enfants de dieu aujourd'hui le monde aujourd'hui il ya plus cette intimité il ya plus cette intimité on s'expose dans les réseaux sociaux on s'expose trop enfants du seigneur et après on est attaqué par les démons on est attaqué par le monde occulte on se demande mais on ne va pas bien notre vie chrétienne ça ne va pas mais regarde d'abord comment tu te comportes parce que satan n'est pas omniprésent omnipotent non c'est nous qui est posant nos vies et quand le monde et ténèbres voit cela ben voilà 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 et nous sommes à la fin des temps frères et sœurs nous devons vraiment nous comporter comme des enfants du seigneur sortons de cette légèreté sortons de toutes ces choses cette génération qui est en train de 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 grandir en masse si on peut le pas on peut le dire ainsi une génération qui ne connaît pas ce qui intime ce qu'il faut garder personnellement ce qu'il faut partager à une catégorie des personnes il ya plus cette génération et que le seigneur nous garde nous préserve nous voilà frais et soeurs cette génération et qu'est ce qui va se passer écoute voici les jours viendront où tous ceux qui qui est dans ta maison s est ce que tes pères ont amassé leur trésor jusqu'à ce jour sera emporté à babel il n'y en restera rien dit yahweh voilà cela certainement suscité la convoitise dans le coeur du roi de babel c'est évident yahweh avait béni et chère mais il voulait regardons nous aujourd'hui le seigneur nous béni il nous accorde avoir des enfants du boulot de voyager mais nous ben il faut que je montre au monde que je voyage il faut que je montre aux gens que j'ai de l'argent c'est ça notre génération ma voiture mon mari ma femme et c'est là aujourd'hui notre génération c'est cette génération qu'on est en train d'assister et que le seigneur nous aide frais et soeurs réveillons nous et sortons de deux de cette façon de faire cela ne plaît point au seigneur cela ne plaît point au seigneur cela suscite de la convoitise dans le coeur de certaines personnes cela suscite du de l'orgueil des envies si on peut parler ainsi voilà la génération des des dix qu'il ya et voici le roi envoyé son serviteur il n'a pas demandé montre moi ceci cela et si ça aujourd'hui on n'a même pas beaucoup des personnes se dire on ne prend pas de mes nouvelles mais regardons dans les réseaux sociaux on s'expose quelle information quel tout tortueux et joyeuse tout autre suppose des belles photos ben quel comment on a des informations tu vas toujours bien et c'est l'hypocrisie moderne et c'est ça vraiment qu'on entendait des voilà on va prendre ce que on va prendre mathieu 23 merci seigneur que le seigneur vraiment nous garde nous sauve de tous ces légèretés voici ce que yoshua va dire le choix des noms ce scribes et les pharisiens il dit alors yoshua par là aux foules et à ses disciples en disant les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de moshe fait donc fait donc et observer tous les choses qui vous diront d'observer mais ne fait pas ce long leurs oeuvres parce qu'ils disent et ne font pas car il lit ensemble les fardeaux et des lourds charge et les mettre sur les épaules des gens mais ils ne veulent pas mesurer leurs doigts et ils font toutes les oeuvres pour être vu voilà les pharisiens ils font tous les leurs oeuvres pour être vu des humains ainsi il porte des larges filataires et des longues flanges à leurs vêtements voici les pharisiens ils font toutes leurs oeuvres pour être vu des humains voilà le comportement des pharisiens c'est ça cette génération il suffit de j'ai une belle photo je me suis bien habillé maquillé b il faut qu'on me fasse un selfie info une photo et j'envoie dans les réseaux sociaux c'est ça cette génération des des pharisiens ils font tout pour être vu ils ont fait un bon repas en famille ils vont prendre une photo et après poster dans les réseaux sociaux pour dire aux gens qu'ils mangent bien alors que parfois ils aiment même du mal à manger mais ce jour ils ne font pas ça ils font tout pour être vu les pharisiens et c'est c'est ça aujourd'hui et c'est ça aujourd'hui et c'est ça et qu'il va dire le seigneur il va dire la suite il dit car quiconque s'élève et sera blessé verset 13 mais malheur à vous scribe des pharisiens hypocrite parce que vous fermez le royaume des cieux aux gens vous n'y entrez pas vous même voilà l'hypocrisie moderne moi j'appelle ça l'hypocrisie moderne c'est ça un hypocrite c'est quelqu'un qui joue un rôle un comédien et c'est ça ce qu'on voit aujourd'hui l'hypocrisie voici notre génération aujourd'hui chacun veut paraître chacun veut montrer il faut que je monte il faut que je 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 monte quand même aux autres que je suis dans la tendance et c'est ça notre génération aujourd'hui on partage des versets avec nos photos mais ta photo à quoi y voir avec le verset après il va et l'écrit le seigneur est bon quel seigneur hypocrisie moderne c'est ça l'hypocrisie moderne le seigneur nous bénit il faut qu'on montre aux gens et quand on souffre et quand on va mal ben on pose toujours là où on est joyeux mais si si frère 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 et soeur sortons de ces choses toi qui m'écoutes tu n'as pas le seigneur païen sortons de ces choses gardons l'intimité aujourd'hui ce qui manipule le monde c'est des réseaux sociaux le seigneur fera grâce qu'on va parler un peu de la jeunesse et des réseaux sociaux snapchat tous ces réseaux qui prennent de l'ampleur les tiktok mais on valent cette génération et récemment on nous a parlé des métaverses qui une sorcellerie en plein vraiment chrétiens prenons conscience de ces choses le seigneur est en train de revenir sortons de ces choses sortons de cette hypocrisie moderne on veut paraître devant les gens on veut toujours montrer qu'on va bien mais alors que parfois on souffre poster des photos nos enfants même des innocents voici ce que le seigneur va dire les pharisiens c'est ça l'hypocrisie moderne ils font tout pour être vu des humains on fait tout pour être vu tout vous voyez j'ai une belle famille j'aime mon enfant est beau ma fille est belle bientôt on va voyager mais tout 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 ta vie tu l'expose il ya plus d'intimité ouvert le monde chrétiens et chrétiennes nous allons vraiment vraiment nettoyer nous nettoyer tous les jours moi le premier parce que je suis pas arrivé j'ai besoin de vous et vous et moi on a tous besoin du seigneur efforçons nous frères et soeurs c'est des choses que notre chère aime mais efforçons nous et j'espère que ce partage vous a vraiment va vraiment vous aider et que le seigneur puisse vraiment nous encourager tous vraiment ténon ferme c'est par ce coup une exhortation que je vais vous laisser que le seigneur vous bénisse abondamment et on se retrouve la prochaine fois pour le. Merci.